L'association des maires de France vient de fusionner sa commission santé avec celle de France urbaine parce que l'un des points majeurs sur lesquels nous devons travailler, c'est bien la complémentarité entre le milieu urbain et le milieu rural. Nous avons de la désertification médicale importante en périurbain, nous en avons dans certains territoires très ruraux et cette complémentarité autour des hôpitaux et autour des hôpitaux locaux est absolument indispensable et c'est à cela que l'association des maires de France va s'attacher à travailler avec les professionnels de santé parce qu'on sait très bien que le temps disponible de médecins n'est plus du tout le même que de toute façon dans les cinq années à venir nous allons continuer à avoir une augmentation de la pénurie de médecins. Donc il nous faut organiser nos soins différemment, ce n'est que dans la complémentarité que les élus peuvent aider les professionnels à résoudre ce problème majeur pour nos populations. Les actes délégués avec les infirmières et les pharmaciens, pourquoi pas ? C'est une solution qui a déjà été préconisée par beaucoup de territoires il y a maintenant plus de dix ans qui étaient restées lettres mortes et maintenant ce que nous souhaitons, c'est bien une répartition plus homogène des soins médicaux. Un médecin peut très bien habiter en ville et venir passer du temps médical sur les zones dites plus faibles en démographie médicale. Attention, déserts médicaux ne veut pas dire déserts humains. Là où il y a des déserts médicaux, il y a vraiment des cadres de vie absolument exceptionnels. Et puis surtout, nous comptons beaucoup sur les facultés de médecine pour pouvoir favoriser la venue des internes dans ces zones dites désertiques. Tout simplement parce qu'on sait très bien que là où ils font une partie de leurs études ou toutes leurs études, souvent ils y restent. C'est ce qui se passait il y a trente ans. Les internes des petits hôpitaux de province ou d'hôpitaux locaux sont restés médecins parce qu'ils ont découvert un cadre de vie et surtout une pratique médicale très épanouissante. Il faut aussi favoriser l'implantation des maisons médicales universitaires. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des maisons médicales qui soient encadrées par des professeurs d'université pour former justement nos futurs médecins en médecine générale. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des professeurs d'université. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des professeurs d'université.